Oh, encore une femme qui tente de soutirer tout l'argent d'un athlète. Ça arrive tous les jours, comme le soleil se lève. Et là, cette fois-ci, mesdames et messieurs, ça concerne Israël Adesania, qui voit son ex-petite copine lui demander la moitié de toute sa fortune. De toute sa fortune, car ils ont été en couple pendant un an. Eh oui, un an ! Je ne te parle pas de dix ans ou de cinq ans, je te parle d'un an. Qu'est-ce que cette dame a pu rapporter à Israël Adesania en un an ? Sachant que nous le connaissons depuis de longues années et on le voit fracasser des gens depuis un certain temps. Ça fait combien d'années qu'il est au sommet de l'UFC et qu'il est en train de fracasser tout le monde ? Et toi, tu penses qu'en un an, tu as pu et tu as su le garder au top du top ? Mais toi, il va falloir que tu te mettes en couple avec tout le Paris Saint-Germain. Mais oui, puisque si toi, tu permets à quelqu'un de devenir plus fort que ce qu'il ne l'est déjà, je t'invite à venir te mettre en couple avec le Paris Saint-Germain, parce que c'est la débâcle absolument incroyable. Personne ne comprend comment ça se fait que le Paris Saint-Germain n'arrive pas à être champion. Mais c'est parce que l'ex d'Israël Adesania ne s'est pas mis en couple avec tout le club du Paris Saint-Germain. Si elle s'était mise en couple avec le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain aurait pu être champion d'Europe depuis un certain moment, même en politique. Là, regardez, ça fait combien d'années que le Le Pen tente de devenir président et il n'y arrive pas ? Peut-être qu'il fallait que l'ex d'Israël Adesania se mette en couple avec eux pour qu'ils puissent devenir président. Si c'est toi qui détient les clés du succès, mais viens, j'ai plein de personnes à te présenter, tu vas pouvoir monnayer. Vous êtes en train de nous dire que maintenant, l'amour peut s'acheter. L'amour se monnaie. Le soutien moral, le soutien physique, le soutien sentimental qu'un couple peut concentrer à un prix. Eh bien, dis donc, dans quel monde on commence à vivre ? Maintenant, tu vas dire, je t'aime à ta femme, ça va te coûter 50 balles. Et puis, c'est quoi ce délire de pouvoir emmener son ex-petit copain, pas Marie, son ex-petit copain devant le tribunal. Donc maintenant, on peut faire toutes les demandes qu'on veut au tribunal. Le tribunal, c'est devenu le Père Noël, quoi. Ah bon ? Eh bien, moi, écoute, j'ai des demandes à te faire. Déjà, j'aimerais qu'il y ait... Tu vois ce que je veux dire ? C'est n'importe quoi. Donc maintenant, tu peux aller attaquer un kebab parce qu'il n'y a pas assez de frites dans ton assiette. On peut aller tout faire. On peut tout faire. Dans quel monde on est en train de partir ? J'ai l'impression que cette information, elle n'est pas vraie. Parce que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Comment une copine peut se dire qu'elle doit et qu'elle a le droit de recevoir de l'argent de son ex-petit copain qui est champion actuel du monde de l'UFC ? Comment elle peut se dire cela ? Peut-être qu'elle l'a entraîné. Peut-être que c'est elle qui lui a appris à envoyer des coups de pied dans la face des gens. Et on n'est pas au courant. Mais pourquoi tu ne lances pas ton club de combat ? Pourquoi tu demandes la moitié de l'argent d'Israël à Tessania ? Il y a des choses que tu ne nous as pas dites. Il va falloir que tu sois un petit peu plus explicative sur ce que tu as pu apporter à Israël à Tessania. Parce que là, les gens, qu'est-ce qu'ils vont se dire ? Oh, ben voilà ! Juste parce qu'ils ont dormi ensemble, ils ont couché ensemble, elle lui a fait des caresses. Donc maintenant, elle croit qu'elle doit avoir de l'argent. C'est ce que les gens vont dire. Donc on attend plus d'informations suite à cette info. parce que je vous dis, j'ai même l'impression que c'est une fausse information. Un peu comme l'histoire d'Ashraf Hakimi. Tu vois ce que je veux dire ? On a tous cru qu'Ashraf Hakimi était un héros mondial avec le plan qu'il avait fait, c'est-à-dire en mettant tout l'argent qu'il possédait au nom de sa mère. Ce qui est bien sûr impossible lorsque tu joues en France en tout cas. Mais on a tous cru à cette fausse information. On a tous commencé à dire « Oh, la femme d'Ashraf Hakimi, elle a perdu ! » Elle a cru qu'elle pouvait tout prendre, mais Ashraf Hakimi, les pauvres ! Tout est au nom de sa mère. Tout ça était faux. Donc là, peut-être qu'aussi, c'est une fausse information. Donc on attend de voir la suite. Et surtout, Israël Adesanya n'a pas encore parlé de ça. Mais oui, il n'a pas le temps. Il est en train de s'entraîner et de préparer son prochain combat contre le mec qui vient d'Afrique du Sud et qui dit que Kamaru Ousmane et Israël Adesanya ne sont pas des vrais Africains. Et là, on a vu qu'Israël Adesanya avait décidé de vouloir se battre contre ce mec et il a dit qu'il allait le frapper de manière professionnelle, lente et qu'il allait faire durer le plaisir. Donc, sachons être patients et voyons comment cette affaire va avancer. Est-ce une fake news d'après vous ? Parce que moi, je ne sais pas, c'est trop tiré par les cheveux. Oh là là !